Alors le voici, le voici, le voilà, le fruit controversé, celui qui fait couler tant d'encre. Évidemment, lorsque vous le voyez, vous vous posez forcément des questions. Il a vraiment un aspect barbare avec ses piques. Il a vraiment envie de vous dire, ne me touchez pas, je vais vous faire du mal. Mais en fait, il s'agit du roi des fruits. Le roi des fruits, ouais, c'est le fruit par excellence. C'est un fruit, en fait, très peu transformé, qui date de temps immémorieux. C'est un fruit brut, très peu transformé, quasiment pas transformé du tout. Donc la particularité du durian, en fait, c'est qu'il sent fort. C'est vrai que c'est une odeur, il faut s'habituer, soit on aime, soit on n'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, beaucoup de gens ne le consomment pas, ils ne peuvent même pas s'en approcher parce qu'il sent fort. Moi, personnellement, lorsque j'ai commencé à le consommer, c'était par rapport à sa réputation au niveau des bienfaits pour la santé. J'étais dans une recherche de bien-être et ce fruit, je ne pouvais passer à côté de ce fruit. Tant la liste des bienfaits nutritionnels était longue. Je vous invite d'ailleurs à regarder, chercher sur Internet durian, bienfaits, sur le durian. Et là, vous allez voir, la liste est tellement longue. Il n'y a rien que le durian ne puisse vous apporter, sur tous les points. Donc très riche en minéraux, très nutritif, c'est un fruit qui est gras. En d'autres termes, vous pourriez vivre que en mangeant ça, vous ne manqueriez de rien et vous seriez en super santé en ne mangeant que du durian. Et peut-être éventuellement un peu d'eau. C'est tout ce qui vous suffit pour péter la forme. Il fait tout, il fait tout. Alors, plein d'antioxydants, du fer, du potassium. Il renforce les os, il prévient l'anémie, il prévient des cancers. Il vous aide à rester jeune. Bref, il a tout. Il n'y a rien qui ne puisse faire. Le durian, c'est un fruit magique. C'est comme un haricot magique dans Dragon Ball. C'est la même chose. Là, c'est le durian. Il est là. Alors, moi, dès que c'est la saison, j'en consomme régulièrement. Alors, comme je vous ai dit, au départ, j'étais assez intrigué parce que son odeur me repoussait. Je vous le dis franchement, ça ne m'inspirait pas confiance. Et j'ai commencé à m'y mettre parce que je voulais bénéficier des bienfaits santé qu'il procurait. Et puis, au bout de la deuxième prise, c'était bon. Je me suis mis à aimer ce fruit. À tel point que si un jour je vais en Asie, c'est spécialement pour lui et rien que pour lui. Ce n'est même pas pour les paysages. Je n'ai rien à faire. Éventuellement, pour dire bonjour aux gens parce qu'ils sont sympathiques, je parle de la Thaïlande. Mais autrement, c'est vraiment pour le fruit que j'irai et je mangerai du durian toute la journée. 80% de mon alimentation sera composée de durian. Voilà. Je vais vous montrer comment on le consomme et je vais me faire un plaisir de le consommer pour vous. Donc, nous allons l'ouvrir. Vous voyez, en fait, normalement, le fruit est totalement fermé. Et quand il est mûr, il commence légèrement à s'entreouvrir. Donc là, il est un peu entreouvert. Ça signifie qu'il est mûr, prêt à la consommation. Et ça facilite grandement l'ouverture totale pour la consommation de sa chair. Donc là, il faut faire attention de ne pas trop se piquer. Il est plus dur qu'il n'est pas pareil. Mûr, mûr. Il ne faut pas passer d'eau. Ok, pousse. Il faut quand même m'aider un petit couteau. Donc là, je vais aider un peu à l'ouverture en suivant l'ouverture naturelle du fruit, bien sûr. Je ne vais pas inventer des ouvertures. Il faut avoir un peu de force quand même. Donc là, vous voyez, hop, là, je l'ai ouvert. Vous voyez, et ça, c'est la chair. Donc nous, on consomme ça, c'est parti là. Et donc, il y a plein d'ouvertures, 5 ou 6. Et dans ces 5 ou 6 ouvertures, vous avez des compartiments comme ça où se trouve le Saint Graal. Voilà, nous allons donc en consommer. Voilà, un morceau de durian. Donc, il faut savoir que ce fruit coûte très cher. Je l'ai acheté à 12 euros le kilo. Donc, ce petit durian, vous voyez, là, il coûte 20 euros. En général, j'en prends, j'en ai pour 30 euros le durian. Là, c'est un petit. Et malgré tout, il faut quand même lâcher un billet pour l'avoir. Donc, voilà, il faut être motivé. Moi, je suis motivé. Et j'avoue que je me ruine dans ce fruit, car je l'adore. Regardez comment il est créé. Alors, attendez. Très bon. Alors, comme la coque est assez épaisse, le fruit reste très frais. Ça, c'est super, parce qu'on il fait chaud comme ça, ça tendrait à ce qu'il soit un peu plus chaud, plus tiède. Et en fait, non, il est très frais. Donc, il est vraiment parfait. Super. Donc, j'espère que je vous aurai donné envie d'en manger. Ne vous laissez pas arrêter par l'odeur. Essayez d'en goûter un tout petit peu. Voilà. Moi, au départ, comme je vous l'ai dit, l'odeur me repoussait. J'ai goûté, j'ai aimé. Et automatiquement, je me suis fait à l'odeur. Et ça ne me pose plus aucun problème. Limite, j'aime cette odeur, parce que l'odeur me rappelle le fruit. Et comme j'ai envie de manger le fruit, j'aime l'odeur. Donc, ne vous laissez pas repousser par l'odeur. Goûtez-en un peu. Allez-y progressivement. Et n'oubliez pas que c'est un fruit excellent. C'est un fruit, c'est le meilleur fruit que vous puissiez avoir au niveau nutritionnel. Ce fruit-là comble tous vos besoins, sur tous les points de vue. Voilà, c'est vraiment aussi un super food, super aliment. C'est bien le durian. C'est vraiment un super fruit. C'est le roi des fruits. Avec ce fruit, en en consommant régulièrement, vous mettez vraiment un coup de boost au niveau de votre santé. Et donc, ce serait vraiment dommage de s'en passer. Et bon appétit. Amusez-vous bien. Pour ceux qui partent en Thaïlande, allez-y, ça ne coûte pas cher là-bas. Mangez-en en grosse quantité. Et pour les autres, vous pouvez tester dans des magasins asiatiques pour trouver ce fruit. Durant la saison du durian. Vous pouvez en acheter et l'essayer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos super sympas. Prenez soin de vous. Faites attention à votre santé. La perte de poids n'est pas seulement une affaire d'esthétique. C'est surtout une affaire de santé. Et donc, faites-vous du bien. Et plus vous ferez du bien, et plus vous ferez attention à vous, plus vous perdrez du poids. Donc, allez-y. Franchement, vous avez tout à gagner. C'est good. Keep the vibe up. Prenez soin de vous. Et à très vite. Ciao, ciao.